bonjour fin de la science à dire et n'examen de fin de formation d'un l'année 2018 et n'exameraient un dossier et nous allons dérouler le corrigé alors puisque l'agglavie qui est le cas mouche qui fait la fiscalité bon on a acheté l'examera le dossier d'elle fiscalité d'entreprise alors l'exercice liéna ya fait le fin de formation de ce cas en a la société lazare est une société sa au capital 1 million cinq cents intégralement libéré au titre de l'exercice 2017 il veut remis les informations suivantes alors à nahad le tableau hada fait des informations à leurs résultats comptables à un résultat avant impôts les informations à la les produits les informations à la les charges première travail demandé c'est présenté le tableau de détermination de résultats fiscales au titre de l'exercice 2017 alors à d'un saubot tableau dit à la réintégration et les déductions à partir d'une halle des informations les neuf à l'exercice on va calculer l'exercice après la cotisation minimale et on va déterminer l'exercice du finalement on va procéder à la régularisation de l'exercice alors alors qu'il m'a mis d'un carra au les éléments de ya la tableau mon bachara radin tarrassu tableau d'y elle les réintégration les déductions qa damna ou chaque information à renaha adin choufou le traitement l'excent dirou les bon première information est d'un à concernant les résultats avant impôts ou le bénéfice ou le résultat comptable alors dans ce cas le résultat comptable il y a le montant ici 17000 le résultat comptable c'est le réintégration après il y a des informations sur les produits première information c'est le chiffre d'affaires c'est un chiffre d'affaires local il y a un euro tax alors le chiffre d'affaires c'est un produit imposable ou il y a imposable en euro tax ou il y a un euro tax alors il y a de l'information il n'y a rien à signal il n'y a pas le chiffre d'affaires hors tax, rien à signal il est totalement imposable deuxième information les produits accessoires les produits accessoires ce sont des produits imposables ou ils sont imposables en euro tax il n'y a pas le chiffre d'affaires il n'y a pas le chiffre d'affaires alors il n'y a pas le chiffre d'affaires c'est rien à signaler les produits accessoires c'est rien à signaler troisième information les produits il n'y a les dividendes reçus alors les dividendes ce sont des produits financiers non imposables c'est un abattement de 100% c'est un abattement de 100% c'est un abattement de 100% alors le montant de 100% et il n'y a plus de 105% c'est un abattement de 100% c'est un abattement de 100% l' easiest est un abattement de 100% c'est un abattement de 100% les dividendes ce sont des produits non imposables l'information sur les intérêts bruts sur comptes à terme alors les intérêts bruts sont des produits financiers imposables ou ils sont imposables en brut on a fait l'exercice à taunis les intérêts en les intérêts en net réintégration de la partie de ltv a bachinard d'homme en brut puisqu'il n'y a que en brut c'est rien à signaler mais ce n'est pas les intérêts bruts sur comptes à terme c'est rien à signaler n'a rien à signaler mais ce n'est pas les intérêts sur comptes à terme l'information sur le produit c'est un produit de cession d'un camion totalement amorti produit de cession c'est un produit non courant c'est un produit imposable alors c'est rien à signaler n'est pas les produits de cession alors qu'il n'a les produits n'aïa le retraitement le fait des années concernant les dividendes reçus d'un à l'homme une déduction un abattement total de 100% d'abord d'une douze ou les charges première information à l'année charge en dit achat de marchandises comptabilisées en tétacé achat de marchandises c'est une charge liée à déductible mais fiches qu'elle mouche qu'il est indénaie concernant la tv a de nagal les achats ou les autres charges la hôme qu'ils trouvent en leur taxe ou qu'ils trouvent la tv a n'a qu'à la juge dire les charges les qu'ils trouvent en tétacé ou ma les cadeaux publicitaires ou les opérations là les voitures du tourisme à d'où bouche donc les qu'ils trouvent en tétacé il kina achat ou la autre produit autre charge pardon en tétacé la réintégration de la tv a alors le montant total tétacé de l'ha de l'achat ou 15 à l'alif anna gade n'achdri la partie tv a ou gade n'dirla la réintégration alors kifach gade n'achsib la partie tv a ndiru l'calcul hinaya ndiru le montant tétacé drainé l'hôme. de 2500 on peut faire le n'est pas le temps on peut faire la autre on peut faire le montant hors taxe on peut faire 15 000 on peut faire 1.9 on peut faire le montant hors taxe on va faire 15 000 fois 20% on peut faire le montant d'YLTVA il suffit à nous mettre le montant hors taxe pardon le montant d'YLTVA nous ajoutons l'information sur la charge une commission payée le 1.9 2017 au fournisseur Charba alors la commission c'est une charge qui est déductible qui est l'exercice 2017 et nous avons l'exercice 2017 et nous avons le type d'YL la charge c'est une charge déductible c'est une information concernant les cadeaux publicitaires à la clientèle le prix unitaire de chaque cadeau c'est 15 000$ la condition c'est que les cadeaux publicitaires que nous déchargons fiscalement déductibles sont 100$ l'unité alors c'est 15 000$ inférieur à 100$ il n'y a rien à signaler alors mais c'est les cadeaux publicitaires ce sont des charges déductibles puisqu'on ne dépasse pas son dérame l'unité alors il n'y a rien à signaler à faire de l'opération l'opération laine les dons octroyés aux associations d'utilité publique alors fiscalement les dons octroyés aux associations d'utilité publique sont déductibles quel que soit le montant les dons octroyés les oeuvres sociales déductibles fois la limite de la limite jusqu'à 1000$ le chiffre d'affaires alors l'association publique quel que soit le montant est totalement déductible mais il n'y a rien à signaler les dons c'est rien à signaler deux ou l'opération laine la prime d'assurance vie contractée au profit de la société sur la T200 dirigeants ce dernier est décédé en mai 2017 l'indemnité reçue est de 225.000 non comptabilisées alors c'est trop l'ahad non comptabilisées Rahamouhima le total des primes payées jusqu'à fin de l'année 2016 s'élève à 120 000$ alors l'indemnité les opérations l'indemnité premièrement l'indemnité la prime d'assurance vie l'indemnité contractée au profit de la société sur la tête du dirigeant c'est non déductible c'est la réintégration alors premièrement c'est la réintégration de 5000 2 2 l'indemnité l'indemnité reçue l'indemnité ce sont des produits non courant ou des produits imposables ou l'incomptabil l'indemnité 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 c'est la réintégration pour l'indemnité parmi l'indemnité l'opération 3 L'opération TELTA, c'est l'opération TELTA, c'est l'indemnité, le total d'une prime qui a déjà fait l'assurance vie, c'est l'assurance vie, c'est l'indemnité, le total, c'est pas jusqu'à 2016 mais jusqu'à 2017, le total. Nous allons voir comment nous allons traiter l'opération. Donc première chose, nous avons la prime d'assurance vie, c'est l'indemnité, c'est l'indemnité, c'est l'indemnité, c'est un produit imposable, mais nous allons voir qu'il comptable n'est pas en cours, il n'est pas en cours de non comptabilisation. Le mot qui est là est non comptabilisé. Si nous sommes déjà comptabilisés, on va faire un montant au monde. Mais nous allons voir qu'il n'est pas en cours de non comptabilisation, donc nous allons rendre l'intégration parmi les produits ou c'est la réintégration qui est la solution nous allons rendre l'intégation parmi les produits alors on va mettre l'intégation et le montant total qui est de 1225 000 d'abord nous allons le total de la prime jusqu'à 2016 on a 120 000 on n'a pas qu'à 2016 on a commencé jusqu'à 2017 C'est la prime qui est la prime de 15000 qui est la prime de 2017. Alors, nous allons dire une fois sur la déduction. Nous allons dire le total de la prime. Nous allons mettre le total de la prime jusqu'à 2016. Nous allons dire la prime de 2017 qui est la prime de 2015. Cela nous intégrée le montant de la prime de la résistance qui est la prime de 2100. Cela nous intégrée aussi du montant de l'indemnité. Nous avons ainsi le заработし therefore et nous allons prendre la charge de la part de la résistance du total de la prime de 2017. Malheur, nous allons dire la prime de 2017. C'est l'achat d'ordinateur payé en chèque hors taxe. Ordinateur machine charge. Ordinateur immobilisation. C'est un matériel informatique. Alors, il y a le calcul des résultats fiscaux. Je suis intéressée par les charges et les produits. C'est classique sur la classe 7, pas plus. Il y a l'achat d'ordinateur. C'est l'opération. Il y a un compte dans l'actif, dans le bilan. Il ne m'intéresse pas. Il y a le montant dans l'achat dans l'ordinateur. C'est l'intégration. Il y a un élément du bilan. Il y a le montant dans le bilan. L'opération est une bonne. C'est l'année 2006. Il y a la cotisation minimale. L'account des charges est l'account. Fiscalement, il y a un non-deductible. Il y a un décharge. la réintégration des accords prévisionnels échelle 1 la réintégration nous on l'information l'indie mais un des une provision politique judiciaire à des charges liéa déductible et fait jusqu'à margine d'être touché à jambes par l'étiche judiciaire mander tâchis à jambes c'est rien à signer on dit aussi une provision pour dépréciation sur client nasa mais la mise par les provisions pour dépréciation des clients la condition l'exemple c'est quoi l'individualiser et n'est ce qu'on n'aia se met les clients ma riche d'élo provision pour dépréciation des clients en général à diment qu'oblèche fiscalment voilà qu'ils aient d'eau ina client alors la condition n'aia parfaite ou ma madame d'euro c'est rien à signaler c'est une charge déductible alors n'aiaque dans la provision pour dépréciation des clients maje part c'est rien à signaler 12 ans l'information n'est n'est pas elle n'a les intérêts de compte courant d'associés crédités de 900000 au taux de 14% le taux réglementaire est de 10% alors n'est qu'on a des intérêts de compte courant d'associés à vous l'haja à vérifier qu'enchauffu le capital wach huwa ya bada totalement libéré ou la la hna ya andi le capital e integral mon libéré ma kain htash ishkal hnaia hhad loka ma kain htash ishkal alors hhad lo mou hada integral mon libéré huwa lo mouklé hnaia ma kain htash ishkal gandouzou a vérifié les autres conditions ma kénchir a l'ha de la condition a dit je n'ai aucun choufou ca choufou le montant dya l'ha de le compte courant à ne pas dépasser le capital n'a le capital n'a dit un million cinq cent mille alors il ya supérieur à l'ahad le compte courant dya l'nafsan mille ma kensh mou shkil l'ishka li kai ban hna anna le taux utilisé hna ya 14% alors que le taux réglementaire wwa 10% hna ghadin hsib ana liz intérêts bhaad lo taux hada dya l'10% ou ghadin griintigri la différence mabin lo mounton lihto huma ya ou lo mounton li normalement soujithat l'huwa ya mqboul fiskalman alors kifash ghadin did le calcule hna ya ghadin akd lo mounton dya liz intérêts l'hi l'handi fi l'exercis mou seta afini aluf le contable enregistra l'hu mounton mou seta afini aluf ghadin n'inq âsm enu l'hi zantirré bel chesab diyal 10% yany ghadin akd lo mounton 900 aluf ou ghadin dripowu fa 10% ou radi fersons hiyye l'hi gardin dir a aa fil riyantigrasion halog lo mounton li'handi fi l'exercis mou seta afini aluf ghadin n'n quaus momentum de 900.000. 10% C'est le capital d'un bon de compte courant, il n'est plus le capital d'un capital. Si tu l'as plus le capital d'un bon de compte courant, il n'est plus le capital d'un bon de compte courant. Alors la différence, il n'est plus 30 000. Par miller intégration. l'opération l'amende fiscale pour infraction au code de la route alors il s'agit là les amendes de la pénalité des charges non déductibles fiscalement alors le montant qui m'a reçu la réintégration l'avance aux fournisseurs pillés par chèque sur une commande qui sera livré et facturé en 2018 alors je n'ai rien dit avant ce fournisseur avant c'est un compte diel classe 3 avance au fournisseur c'est un compte de classe 3 donc c'est un compte diel le bilan merci diel ne concerne pas le résultat ne concerne pas le cpc alors on va dire la réintégration les avancement qui trouvent parmi les charges htacat koon le fait diel l'achat qui trouvent parmi les charges douze ou l'opération l'immunbet en dit pénalité pour paiement tardif de la tivière gna les amendes et roule pénalité rachom décharge non déductible gna dira la réintégration diel le montant diel l'hom total mais de l'outchèche j'ai sape alors hna ya les opérations on la htablo dielna hada les informations sur le produit de charsela alors radis boule au total diel les réintégration ou le total diel les déductions andi hna ya bleksel hsbte la somme diel had la colon diel les réintégrations ou la somme diel la colon diel les déductions alors le résultat fiscal brut c'est les réintégrations moins les déductions en a hsbte hna ya bleksel 6 1 156 8 a 10 10 7 1 1 700 hsbte la somme diel la rizultat fiscal brut normalement bach nalqa l'brisultat fiscal net kan nakhda rizultat fiscal brut wkan mhied minha les déficit dielle les années précédentes puisque fhad l'exercice ma tany tchichi information il n'a an difficile si ken les années précédentes alors hna ya les déficit dielle des années précédentes 6 euros. Ou le résultat fiscal net qu'a t'bqa hiya la même b'nissba à le résultat fiscal brut. Ghadin douzou l'question de ténia l'indihna ya l'exercice. La question l'oula tablo a amarné. La question de ténia hiya l'IS théorique ou la cotisation minimale. Alors, b'nissba à l'IS théorique, arfi l'formule hiya l'resultat fiscal net fois l'auto moins le fois l'auto, moins la somme a dit d'hier b'nissba à l'établon. Jidouhaha hiya. Bashman sawa hiya. Alors, ghadin choufu l'barin dielna diel l'IS. Pusqu'hina ya le montant diel l'resultat عن dihna ya inférieur al 300.000. Alors, hiya. Hanbedal. Alors, ghadin dihna ya le montant diel la TVA pardon, le montant diel l'resultat fiscal inférieur al 300.000. Kandiro l'resultat fiscal fois l'auto liwa 10%. hathchi l'einna flabare. Omanach, lasum adiduor. Lasum adiduor hna ya egal a 0. alors on va dire le calcul voilà c'est ce qui est l'indicé bon c'est la cotisation minimale c'est le chiffre d'affaires plus les produits accessoires plus les produits financiers sauf les dividendes plus les subventions et non reçu un déneuf l'exercice un déni à un chiffre d'affaires ou à juge de millions au mieux le chiffre d'affaires bénisse par les produits accessoires 90500 et on va mettre les produits accessoires en disant les produits financiers on ne s'enlève les dividendes , les dividendes les dividendes ne sont pas déclinés alors on va mettre le montant des intérêts bruts qui est 1100. Donc on a ajouté ici 1100. Le total est de 0.5% et on a ajouté le montant de la cotisation minimale 112158. Donc ici, j'ai l'ai trouvé le C. J'ai trouvé le C. Je vais aussi le C. Je vais aussi le C. Alors, on a dit le C. Alors, on a dit le C. L'IS 2. On a fait le C. ou la cotisation minimale. On a ajouté le plus relevé. On a dit l'IS 2. C'est la cotisation minimale qui est 11218. Alors, on a dit l'IS 2 ou ceci est le C. Dans l'IS 2. Les questions sont les-mêmes. alors procédé à la régularisation de l'IS première des choses on va dire que l'IS l'IS dure on va dire que l'IS est un crédit d'impôt une fois qu'on a les intérêts les intérêts bruits sur compte à terme on va dire que l'IS dure on va dire que l'IS est un crédit d'impôt alors l'IS est un crédit d'impôt l'IS est un crédit d'impôt c'est l'IS du mois crédit d'impôt qui fait un crédit d'impôt qu'on a le montant brut sur les intérêts ou qu'on a le 20% alors le montant brut sur les intérêts je vais faire l'exercice alors le montant il y a 11,100 alors on va dire 11,100 et on va dire 20% on va dire 12,200 c'est le montant du crédit d'impôt alors on va dire l'IS à pied égale l'IS 2 moins le crédit d'impôt alors on va dire on va dire on va dire le montant du l'IS 2 on va dire l'IS 2 20,000 1,000 1,000 1,000 et on va dire l'IS 2 alors reliquant il y a il y a il y a l'IS 2 plus il y a il y a 27,000 500 et il y a l'exercice voilà il y a 20,000 alors il y a un complément c'est la différence entre l'IS 2 et les alors il y a l'IS 2 qui il y a 27,000 500 et on va dire le total des comptes prévisionnels on va dire qu'on va dire on va dire le complément de l'IS qui est 7,000 500 il y a le complément appuyé avant le 31 3 2018 il y a l'année l'année il y a l'année ou la date de l'IS 2 le paiement de l'IS 2 le premier account il y a l'année suivante il y a l'année les comptes il y a l'IS 2 x 25% on va vérifier le montant d'un l'IS 2 alors l'IS 2 égale 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 60 60 60 alors il a contre l'autre c'est l'issue du x 25% mais soit premier à compte à payer avant le 31 3 flan est précédent à part d'un flan est suivant l'hier 2018 n'est pas le deuxième à compte à payer avant le 30 juin le mois 6 au troisième à compte à payer avant le 30 le mois neuf ou le dernier à compte à payer avant le 31 le mois 12 d'année suivant alors à de l'exercice il ya le fin de formation c'est elle m'a aussi si j'ai à savoir alors fait la vidéo de ma dossier de fiscalité enfin la prochaine vidéo que l'on dirait un autre dossier mais elle a marre de le contrôle de gestion les endroits de terre après un commentaire alors merci et à très bientôt